Et salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour l'essai du Toyota BZ4X. Alors pourquoi je suis impatient ? Parce que Toyota c'est une marque qui a cru très tôt à la voiture électrique des 97 avec la Prius. Alors au début c'était de l'hybride, après on est passé sur de l'hybride rechargeable. Mais c'est vrai qu'ils ont pris leur temps pour aller sur l'électrique. Alors on se dit, c'est les japonais, ils prennent leur temps parce qu'ils veulent un produit extrêmement bien fini, très efficient. Ils savent faire des moteurs avec une bonne batterie, avec de la connectivité aussi, des planificateurs d'itinéraire. On va le voir, il y a beaucoup de surprises et pas forcément des très bonnes là-dessous. Alors BZ, pourquoi ce nom très compliqué ? Beyond Zero, en fait c'est l'amorce d'une nouvelle gamme 100% électrique de Toyota. Donc ça c'est le premier modèle, c'est un SUV, bien sûr ils vont le décliner. Donc on va voir après 2000 km, après un essai très complet, ce que donne ce Toyota BZ4X les amis. C'est parti ! Bon, niveau design, moi je dois avouer que je suis quand même assez fan et je suis pas le seul. Vous étiez nombreux à nous arrêter dans la rue. Alors c'est vrai qu'il a des looks un peu de RAV4, mais je trouve avec des lignes beaucoup plus fluides, même si vous voyez, ça tombe un petit peu comme ça très droit à l'avant, c'est pas forcément terrible pour l'aérodynamique. Sur les côtés, vous voyez, ça c'est du bon plastique dur, ça c'est pas mal en cas de choc, il y a des petites écopes d'air ici. En fait ça, ça renforce le côté un peu 4x4, un peu baroudeur. On a des grosses jantes de 20 pouces, mais vous pouvez prendre plus petit évidemment. D'ailleurs, regardez, elles sont pas très pleines, donc ça en termes d'aéros, c'est pas forcément terrible. De profil, moi je le trouve aussi, j'aime beaucoup le dessin globalement. Regardez aussi à l'arrière, on a le double aileron, un petit peu comme la MG4. C'est vrai que l'arrière est un peu plus torturée, je suis peut-être un petit peu moins fan, mais dans l'ensemble, je trouve que quand même, cette voiture est très réussie. J'attends bien sûr vos commentaires. Alors bien sûr, on est sur une voiture japonaise, donc forcément très techno. On a le système de conduite semi-autonome avec une caméra, un petit radar à l'avant qui est hyper efficace. On va le voir, on a aussi des super caméras à 360 degrés. Regardez, elle est très très basse ici, ça c'est vraiment très pratique. On a quasiment une vue sous le châssis de la voiture, très sympa en off-road. Et puis on a des feux Matrix LED, là aussi, c'est vraiment quelque chose que j'adore. On peut rouler en plein phare tout le temps. Ça, par exemple, j'aimerais bien le voir chez Tesla. Et puis regardez, on va ouvrir évidemment le petit capot à l'avant. Il y a un petit crochet quand même, il faut le soulever. Et regardez, malheureusement, il n'y a pas de front, il n'y a pas d'espace pour ranger ces câbles. Par contre, on a quand même une pompe à chaleur, donc ça c'est plutôt pas mal, mais moi j'aurais vraiment aimé pouvoir caser mes câbles ici, bon bah, tant pis. Alors c'est une voiture qui est quand même assez longue, 4 mètres 69, même si c'est un petit peu plus court de 6 centimètres qu'un Tesla Model Y par exemple. On a un très bon empattement, l'espace entre les roues, ça, ça favorise l'espace à bord. L'air de rien, c'est quand même 16 centimètres de plus que dans un RAV4. Par contre, on a un véhicule qui est très lourd, 1900 à 2000 kilos, là sur notre version 4 roues motrices. Donc ça pour l'électrique, c'est pas forcément terrible. Mais regardez, si je me baisse, on a une bonne garde au sol, 18 centimètres. Et oui, Toyota aime les 4x4 et ça se voit d'ailleurs quand on regarde les angles d'attaque et de fuite. Donc on peut vraiment s'aventurer en tout chemin. Et d'ailleurs, ici, on peut même passer dans 50 centimètres d'eau pour les passages de gai. Bon, Sylvia, on teste un petit peu le mode 4x4. Bon, on fait pas un truc trop compliqué, mais c'est juste pour voir que cette voiture a quand même une bonne garde au sol et qu'elle est capable de s'en sortir dans les petits chemins. A priori, ça devrait passer sans trop de soucis. Trop cool. Alors regardez, si j'appuie là, là, il me fait un petit tour, en fait, de la voiture pour voir l'état du chemin. Vous voyez que là, c'est vraiment dégueulasse. Voilà, et après, il va se positionner juste au-dessus, comme ça, pour que vous ayez une vue en mode 4x4. Donc ça, c'est vraiment cool. Sylvia, t'as vu qu'il pleut un peu dehors ? Un tout petit peu. Et il y a une rivière qui s'est formée là où on doit passer. Ça va mettre un peu de challenge, je pense. Vous voyez que c'est devenu vraiment très, très crade. Ouais, c'est parti, on y va, les amis. Ça monte vraiment tout seul. Alors là, vous voyez qu'il y a une petite butte, quand même, qui risque d'être assez costaud. Voilà, les amis, c'est costaud. Ça patine pas mal. C'est que, ouais, c'est dernier passé, sans trop de soucis. Alors franchement, il y a quand même des belles ornières. Et sans problème. Alors regardez ici, terrain idéal pour un petit croisement de pont. Donc on va lever une roue. Voilà, et la motricité est bien répartie, là où on a de l'adhérence. Donc c'est exactement ce qu'on demande à 1x4. OK, alors maintenant, on va se faire la descente. Donc ici, il y a quand même énormément de pente. Il faut bien arriver à placer le véhicule pour ne pas trop se planter. En plus, c'est vraiment gadouilleux aujourd'hui, je vous garantis. Alors on a une aide à la descente aussi, qui est bien pratique, là, quand il y a de la boue. Vous voyez que ça passe vraiment hyper facilement. En plus, on a beaucoup de couple avec l'électrique. C'est quand même très agréable. Et voilà, ceux qui font du 4x4, ils vont un peu se moquer de nous. Mais on voulait vous montrer, quand même, c'est des trucs qu'on ne fait pas avec les autres voitures. Parce que là, on avait vraiment confiance. Le X-Mod est hyper efficace, il y a une bonne garde au sol, quand même. Et tu as vu, ça a patiné, mais franchement, c'était assez efficace en termes de motricité, en termes de traction. Et bravo à toi, parce qu'on n'avait pas prévu les bottes aujourd'hui. On a toujours notre bonne grosse clé Toyota, mais on a quand même une application mobile qui permet d'ouvrir et de fermer le véhicule, mais pas de le démarrer. Donc c'est déjà ça, mais ça passe par la 4G, c'est pas en Bluetooth, c'est pas automatique. D'ailleurs, rien n'est automatique dans cette voiture, puisque regardez, pour ouvrir la voiture, il faut mettre sa main ici. Pour la fermer, il faut remettre sa main ici. Et en fait, elle ne va pas s'ouvrir et se fermer automatiquement quand vous vous rapprochez. Et ça, c'est un petit peu dommage. Par contre, on compensera quand même avec l'application qui vous avertit si vous le ésoignez de la voiture et que vous ne l'avez pas fermée. Voilà, on va dire que c'est pas mal, mais moi, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus techno quand même chez Toyota. Alors vous voyez, ici, on a des petites arches. Ça, c'est vraiment très pratique. On peut accrocher des barres hyper facilement. Alors, on a le choix entre un toit vitré, comme on a nous, ou alors un toit solaire. Mais ça, je vous le déconseille. Je trouve que ça n'a aucun intérêt sur un véhicule électrique. Il n'y a pas assez de surface. Donc, autant prendre le toit vitré. Voilà, on passe à la partie arrière. Regardez, avec ce double aileron, moi, je trouve ça assez stylé. Même ici, il y a la petite bande de LED dans la nuit. C'est plutôt pas mal. Par contre, regardez, on n'a pas d'essuie-glace. On n'a pas non plus. Regardez, l'ouverture au pied, ça ne marche pas. Il faut appuyer ici. Franchement, c'est assez long. Ça bip et tout. Il faut quand même beaucoup de temps. Par contre, il est électrique, donc c'est plutôt pas mal. Volume autour de 450 litres, 11 litres de moins si vous prenez l'option JBL. Mais regardez, c'est une bonne contenance. Là, on a mis, par exemple, notre petite glacière EcoFlow avec la batterie. Et d'ailleurs, on a pu le mettre puisque ici, le cache-bagage, il n'est pas rigide. Donc, on peut l'enrouler, on peut l'enlever comme on a fait ici. On a un petit espace pour mettre les câmes. Mais regardez, là, je ne peux pas y accéder. C'est l'exemple typique puisque j'ai beaucoup de bagages à l'intérieur. Donc, ça aurait été vraiment bien d'avoir un frunk. On peut aussi rajouter un crochet d'attelage 750 kg tracté. Donc, ça, ça peut être pratique si vous avez une petite remorque, une petite caravane qui se ferme aussi comme ça. Donc, plutôt dans la moyenne, on va dire, de la catégorie. Regardez, les amis, là, la voiture est allumée. C'est vraiment un truc pénible. Et regardez, je ne peux pas ouvrir le coffre. Et même si j'appuie là, je suis obligé d'arrêter la voiture. Et ça, c'est vraiment casse-pierre. Regardez, là, on est arrêté. On a envie d'ouvrir le coffre. Donc, je ne comprends pas pourquoi il y a cette sécurité. C'est vraiment ridicule. Alors, regardez, c'est un petit détail. Mais là, par exemple, on a emmené notre glacière. Mais j'ai pris quand même une batterie en plus puisqu'en fait, il n'y a pas de prise dans le coffre. Il n'y a même pas une prise allume-cigare, une prise 220 sur laquelle on pourrait brancher tout ça. C'est vrai qu'avec ce genre de voiture, on a envie de partir un petit peu à l'aventure. Là, malheureusement, j'ai l'impression que tout ce qui est électrique, il faudra se contenter de ces petites batteries nomades qui sont, cela dit, bien pratiques. Alors, ce BZ4X, il est disponible en deux versions. Une traction, ce qui est plutôt rare. D'habitude sur les SUV électriques, c'est plutôt des propulsions. De 204 chevaux, 265 Nm de couple, 0 à 100 abattus en 8,4 secondes. Mais nous, on a la version 4x4, transmission intégrale. Et c'est un vrai 4x4, bien sûr, Toyota. Mais on n'a que 217 chevaux. D'habitude, on a un petit peu plus de puissance sur les quatre roues motrices en électrique. 338 Nm de couple, 7,7 secondes, le 0 à 100. La VMAX à 160 km heure. Là, par contre, c'est un petit peu léger, moi, je trouve, pour un véhicule de ce segment. Mais on va dire que c'est largement suffisant pour le quotidien. Alors, là-dessous, on a une batterie un peu bizarre. Elle fait 71 kWh. D'habitude, on est plutôt à 80, voire 90 sur les gros SUV électriques. Sauf à être vraiment très, très efficient, par exemple, comme chez Tesla. Alors, l'autonomie, elle est affichée entre 450 pour notre modèle de 4x4 et 500 km à peu près pour la version traction. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Mais comme on va le voir sur l'autoroute, dans nos tests d'autonomie, là, vraiment, on a un véhicule qui consomme énormément, y compris sur les petites routes. Si bien que sur l'autoroute, on atteint à peine péniblement les 200 km, voire un petit peu moins si vous chargez à 80%. Sur les petites routes, on arrivera à faire les 300 km. Mais franchement, on est vachement en dessous des normes WLTP. Donc, moi, je suis assez déçu, l'air de rien, par ce véhicule. Puisqu'il aurait fallu soit une grosse batterie, soit vraiment une très, très bonne efficience. Et là, on n'a aucun des deux, finalement. Alors, la trappe de charge, moi, j'aime beaucoup qu'elle soit à l'avant. C'est quand même très pratique d'arriver dans les bornes en avant plutôt que de toujours faire ses demi-tours. Par contre, elle est à gauche. Donc, suivant comment vous garez sur la route, vous risquez d'avoir un câble, par exemple, qui fait le tour de la voiture. Après, elle est manuelle. C'est un petit peu dommage à ce niveau de prix. Il faut enlever, en plus, plein de petits caches ici. Alors, en charge rapide, on charge à 150 kW, ce qui est plutôt pas mal. Mais je vous mettrai la courbe de charge. Elle descend quand même très, très vite. Donc, je dirais qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Les 80%, c'est à peu près 30 minutes. Et puis, en courant alternatif, pas de 22 kW. Et encore, on a échappé aux 6-7 kW cette année. Elles sont toutes en 11. Donc, voilà, Toyota est dans la moyenne. Mais c'est vrai que, quitte à arriver en retard, j'aurais bien aimé, par exemple, du 800 volts, de la charge vraiment très, très rapide. Alors, un autre détail sur le plan électrique, c'est que Toyota ne fait pas partie du consortium Unity, comme quasiment aucun constructeur japonais. Ce qui fait qu'on n'a pas du tout de tarif préférentiel, notamment sur Unity. Ça, c'est vraiment dommage. Sur autoroute, il faudra prendre des abonnements chez certains opérateurs. Et ça, c'est vrai que la plupart des constructeurs, maintenant, ont quand même des tarifs préférentiels. Sylvia, on est à 100%. On a combien de kilomètres à faire ? 5,45. Allez, test d'autonomie. J'ai tout remis à zéro. C'est beaucoup d'autoroute. Les amis, c'est parti. Bon, Sylvia, on a besoin. La France veut savoir ton avis sur cette Toyota BZ4X. Déjà, est-ce que tu es bien installée ? Oui, super bien installée. Les sièges sont confortables. La puite est haute à l'odeur parfaite. Nickel. Et alors, moi, j'ai même une petite poignée. Et toi aussi, d'ailleurs. T'as vu, c'est rare, ça. C'est de plus en plus rare sur les voitures, maintenant. Et après, tout ce qui concerne la conduite, c'est vraiment très, très bien. La conduite, c'est mieux autonome. Nickel. Il n'y a pas de volant qui bouge et il n'y a pas de bip-bip. L'afficheur, là, il est intéressant parce que c'est la première fois qu'on a un afficheur comme ça. Il n'est ni sur la vitre ni derrière le volant. Donc, on le voit bien. Et le volant est petit, pratique. Moi, j'aime bien. Comme tu aimes bien, quoi. Il y a tout ce qu'il faut, en fait. Oui. T'as vu, on a souvent des alertes de conducteurs pas concentrés. T'es pas concentrée, Sylvia ? Oui, des alertes silencieuses quand tu tournes ta tête ou quand tu caches cet endroit-là. Mais ça, c'est un peu casse-pied quand même. C'est pas gênant parce que ça ne fait pas de bruit, mais effectivement, ça arrive souvent. Et en plus, ça te masque l'instrumentation ici. Donc, t'es obligé, finalement, d'être sage si tu veux voir, par exemple, la conso. Sylvia, on s'est arrêté pour charger puisqu'on a fait combien de kilomètres ? 147 kilomètres. Et on est à combien de batterie ? 51%. Donc, on a fait 150 kilomètres. Et surtout, c'était des petites routes, t'es d'accord ? Oui, j'étais tout le temps à 80. Franchement, ça consomme beaucoup trop, cette voiture. Et surtout, il ment. Regarde, là-bas, il te met qu'on a consommé du 18-19. C'est pas possible. Alors que la batterie fait 70. Donc là, tu vois, on va dans le Verdon. On est obligé de charger quand même depuis Nîmes. C'est un truc de fou. Sinon, là, on ne peut pas faire la journée. C'est quand même assez incroyable. Vous voyez, là, on charge. On n'a aucune info. Ni là-bas, d'ailleurs. On n'a vraiment rien. On ne sait pas à quelle puissance on charge. On connaît juste le pourcentage. Et ici, on a un historique. Mais vu nos consos, je pense que tout ça est faux. 18-19, c'est juste pas possible. Là, on a utilisé la moitié de la batterie. Donc, vraiment, là, il faudrait revoir toute cette partie électrique. Alors, regardez, là, si j'essaye d'aller, par exemple, à Marseille depuis Lausanne. Il nous crée un trajet. Mais comme si on avait une voiture thermique, en fait, il ne nous met même pas les heures avec les arrêts de recharge. Donc, c'est un petit peu bizarre de ne pas avoir de planificateur là en 2023. D'autant qu'on se sent vraiment perdu. On ne sait pas le rayon d'action de la voiture. On ne sait pas combien d'arrêts il faudra faire. Ça, c'est vraiment pas terrible. D'autant que le GPS n'a pas l'air si mal. Mais là, je ne me vois pas l'utiliser, forcément. Alors, regardez, la ligne des travaux ici est très bien suivie en mode conduite autonome. Donc, ça, c'est un très bon point de la part de Toyota. Bon, nouveau petit test d'autonomie. Il fait nuit. Je dois faire Annecy, Montélimar, 250 kilomètres. Et je me suis dit, tiens, je vais charger à 80% parce que là, c'est trop long, la fin. Vraiment, on était à 50 kilowatts. Donc, on va voir. Il m'indicte 258 kilomètres. Mais bon, là, j'ai roulé un peu à 110, donc il n'a pas trop consommé. Donc, on va voir ce que ça donne. J'ai un petit peu peur. À mon avis, je vais devoir m'arrêter avant. Mais vous me connaissez. Je vais essayer d'aller quand même jusqu'au bout. Alors, regardez, là, on est en train de charger. D'ailleurs, on vient d'arriver à 80%. Eh bien, ici, il vous met juste accessoires. Là, il ne vous met rien. On ne sait même pas à quelle puissance on charge. On n'a aucune info. Donc, à part la borne, c'est quand même assez fou de voir que, bah, voilà, on ne sait même pas si on peut repartir ou quoi. Rien du tout. Bon, moi, je teste jusqu'au bout. Et vous voyez qu'il me met que la puissance est réduite. Voilà, il ne me reste que 3%. J'espère que je vais arriver à la borne. Il me dit qu'il me reste 12 km. Et j'en ai encore 3 à faire. Donc, ça devrait aller. Mais j'espère que la borne fonctionne. Parce que ça fait 2 bornes, là, qui ne fonctionnent pas. Et je suis un petit peu dans la mouise. Bon, petit bilan de ma soirée qui a été assez compliqué. Puisque je devais faire 250 km avec 80% que j'avais chargé à Annecy. Je suis arrivé à Valence avec quasiment 1%. Puisque, en fait, à 10%, j'avais fait que 180 km. Il commençait à râler. Ensuite, j'ai eu des soucis. Les bornes totales qui ne marchaient pas, etc. Donc, là, je suis sur une borne de KFC qui ne va pas très vite. Mais au moins, elle fonctionne. Donc, c'est déjà ça. Mais c'est vrai que ça faisait longtemps que je ne m'étais pas retrouvé en galère comme ça. Une voiture qui ne fait pas les 200 km avec 80%, c'est quand même compliqué. Il faut bien planifier son trajet. Et encore, on est quand même à la merci des bornes. Donc, moi, à ce prix-là, je trouve que sur les grands trajets, aujourd'hui, même avec toutes les bornes qui sont disponibles, on peut se retrouver quand même en galère. Et là, voilà, c'est quasiment mon premier trajet. Et je suis déjà en galère. C'est chose que je n'avais pas connue depuis très longtemps. Bon, nouveau test d'autonomie. 90%, j'ai tout remis à zéro. On est entre, en gros, Grenoble et Annecy. Donc, c'est assez mouvementé en termes d'autoroute. Mais je vais respecter les limites. Il y a un petit peu moins de vent que dans notre précédent test. Donc, on va voir. Je suis à moitié serein, je vous avoue, parce que les consos sont quand même élevés sur cette voiture. 140 km avec 90%. On devrait quand même pouvoir les faire. Mais écoutez, je croise les doigts. Regardez, les amis, on est stabilisés. Autour de 130, on est à 30 kWh au 100. Et là, il n'y a pas de vent. La température, c'est 13 degrés. Donc, pas incroyable. Mais on va dire, il ne fait pas non plus méga froid. Et franchement, je suis quand même un peu déçu. 30 kWh au 100, c'est ce qu'on faisait avec le gros Audi e-tron. Voilà. Voilà, on a fait 140 km. On a utilisé 60% de batterie. On a consommé 26 kWh au 100, alors qu'il n'y avait pas trop de vent. On avait beaucoup de zones 110. Alors, certes, c'était un petit peu vallonné, mais je dirais sans excès. Vraiment, avec cette voiture, on peut espérer maximum 220-230 km avec 100% de batterie. Ce qui veut dire, si vous vous arrêtez, vous chargez à 80%, vous allez pouvoir faire en gros 180 km vraiment maxi, plutôt 160. Donc, on va s'arrêter autour de 150 km. C'est ça que je veux dire la plupart du temps. Et vraiment, dans les longs voyages, c'est quand même casse-pieds. Ça fait beaucoup d'arrêts si vous faites un Paris-Marseille ou des choses comme ça. Alors, en ville, c'est un véhicule qui est très agréable. Il n'est pas trop gros. Et surtout, il braque très bien. Donc, vous garez assez facilement. Ça, c'est vraiment un bon point. En plus, c'est assez souple. Il y a une bonne isolation phonique. J'aime bien aussi le petit bouton ici, One Pedal, pour la conduite à un pied avec la régénération maximale. Vous voyez que si je relâche la pédale, alors ça ne va pas jusqu'à l'arrêt complet, mais quasiment. Donc, vraiment, on freine dans des cas extrêmes. Je dirais que le seul bémol en ville, c'est vraiment la conso. Puisque là, par exemple, on ne fait que de la ville. On est déjà à 20 kWh au 100, à peu près à 13, 14. Et ça, c'est vrai que c'est un problème. Parce que du coup, c'est vrai qu'on est limité en kilométrage. Je dirais qu'on ne peut pas dépasser beaucoup plus que les 300 km. Mais sinon, voilà, c'est quand même un bon véhicule urbain. Alors, sur l'autoroute, c'est un véhicule qui est très agréable. Déjà, avec la position de conduite, ce petit volant, l'accoudoir ici qui tombe vraiment très bien. Ici, on n'a pas d'affichure tête haute, mais on a ce petit écran qui est un petit peu reculé comme ça, qui permet de ne pas trop avoir à quitter les yeux de la route. Et puis, ici, on n'a pas le volant yoke. On a un volant normal. Mais en fait, en le mettant assez bas, on arrive à ne pas être gêné, effectivement, ici, au niveau de l'écran. J'aime aussi beaucoup la conduite semi-autonome puisqu'elle s'enclenche juste avec deux petits boutons ici, le régulateur et le maintien dans les voies. Si vous approchez d'un véhicule, il va freiner très progressivement. Le régulateur adaptatif est très agréable. Vous mettez votre clignotant, il va accélérer. Et surtout, il va se réenclencher tout seul dans les voies. Vous voyez que là, je peux lâcher le volant. Il ne fait pas trop de bip-bip. Ça, vraiment, j'aime bien. Même si on n'a pas un volant de capacité. Mais il détecte très facilement votre présence. Donc, oui, on pourrait faire des milliers de kilomètres avec cette voiture si seulement elle avait beaucoup d'autonomie sur autoroute. Par contre, ici, on a un détecteur d'attention. Et surtout, dès qu'il voit qu'on a le bras, par exemple, au-dessus, il se met à bipper. Enfin, il vous met un petit message déjà. Puis après, il bip. C'est assez discret. Là, il vient de le faire. Il me demande de me redresser. En fait, c'est juste qu'il ne voit pas mon visage. Et vraiment, des fois, vous êtes simplement en train de faire des manœuvres. Il se déclenche aussi. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait revoir puisque, en fait, ça n'a pas tellement de sens. Le détecteur d'attention, c'est vraiment pour voir si le conducteur n'est pas en train de s'endormir ou s'il n'est vraiment pas attentif à la route. Mais là, quand vous n'avez pas vos mains à 10h10, ça va biper tout le temps. Alors, vous voyez, dans les embouteillages, ça fonctionne très bien. Par contre, il ne redémarre pas automatiquement. Il faudra appuyer sur la pédale, contrairement à Tesla. Mais sinon, il suit quand même assez bien les lignes. Par contre, il faut être effectivement très attentif. Sinon, si vous ne touchez pas le volant, par exemple, il vous fait une petite alerte. Bon, allez, c'est parti. On monte à bord de ce Toyota BZ4X. Alors, malheureusement, regardez ce petit geste. Eh oui, il faut allumer la voiture comme une voiture thermique qui n'a pas vraiment de sens sur une électrique. Donc, vous mettez bien votre pied sur le frein. Vous appuyez ici si vous voulez avoir la clim, les écrans qui fonctionnent. Donc, ça, c'est dommage que ce ne soit pas automatique quand vous entrez dans le véhicule, comme chez Tesla, chez pas mal d'autres maintenant. Alors, à l'intérieur, regardez, on est un petit peu engoncés quand même avec cette grosse console centrale. Mais sinon, ça présente très bien. Toyota est quand même un constructeur très sérieux. On le voit notamment au niveau des assemblages. Vous voyez ici ce petit sélecteur de boîte. Là, les ajustements au niveau du volant qui est tout gainé de cuir. Donc, ça, c'est vraiment très, très beau. On a en plus du plastique moussé un petit peu partout, y compris dans les contreportes. Par contre, il y a quand même des plastiques durs. Il y a aussi beaucoup de piano black. Ça, je le regrette. Ça prend vraiment les traces de doigts. Regardez, je viens de tout nettoyer. C'est déjà tout poussiéreux. Ici, avec des revêtements un peu en tissu. Je ne sais pas comment ça va vieillir. Mais en tout cas, ça présente quand même assez bien. Et puis après, évidemment, ça dépend un petit peu des finitions, des types de fauteuils que vous avez. Ici, on a du cuir ventilé, bien sûr, chauffé également. Donc, dans l'ensemble, on s'y sent quand même très, très bien. Alors, vous savez que j'aime bien vous parler des boutons. Et Dieu sait si on a dans cette voiture. Regardez, rien qu'au niveau du volant, il y en a quand même beaucoup. Ça, par contre, c'est très pratique pour les vitres électriques, bien sûr, pour les réglages de siège, de rétroviseur, la sécurité enfant aussi. Donc, moi, j'aime beaucoup ça. On a aussi ici, là, on peut régler les phares automatiques. On peut ouvrir aussi le coffre, bien sûr. On a encore beaucoup de boutons ici. Alors, regardez, ça, c'est la commande de boîte, mais elle n'est pas très pratique. Ce qu'il faut baisser et tourner. Donc, ça, dans les créneaux, c'est un petit peu casse-pieds. Ici, on a tout ce qui est frein, one pedal, etc. Même si ce n'est pas une vraie one pedal, elle ne va pas jusqu'à l'arrêt complet, mais ça permet d'activer vraiment la régénération maximale juste avec cette touche. Donc, ça, c'est assez pratique. Mais il faut la réactiver à chaque fois. Donc, ça, bon, voilà. Tout n'est pas parfait non plus. On a ici le mode éco, les caméras avec le mode parking automatique, le X-Mode, le mode 4x4. On peut désactiver aussi l'ESC, bien sûr. Ce bouton, je n'aime pas du tout parce qu'on est obligé de l'enclencher, enfin, vraiment d'allumer et d'éteindre sa voiture. Avec une électrique, ça n'a vraiment pas de sens. En fait, ces voitures sont toujours allumées. Donc, vraiment, ça ne sert à rien du tout. Et puis, ici, on termine avec la clim. Alors, qui la clim, regardez, est à moitié tactile. C'est-à-dire qu'on a, là, des boutons pour régler la température. Ça, c'est bien. Vous n'êtes pas obligés de baisser les yeux quand vous êtes en train de conduire. Par contre, si vous voulez, je ne sais pas, régler le vol en chauffant, par exemple, là, effectivement, il va falloir aller sur cet espace tactile qui n'a pas d'ergot. Donc, vous voyez qu'il faut bien viser avec les doigts. Moi, je ne suis pas très fan de ça. Je préfère des vrais boutons physiques. Mais bon, on va dire que c'est un moindre mal puisque ça reste toujours au même endroit contrairement à des systèmes sur écran où ce n'est pas toujours le cas. Ici, on a aussi les boutons habituels pour la lumière, bien sûr, pour le petit toit panoramique. Vous voyez ici, il n'est pas ouvrant. Il est juste panoramique. Et ça permet de l'ouvrir assez facilement. Alors, le volant, il est petit. Mais moi, franchement, je l'aime bien. Je trouve qu'il se prend bien en main. Alors, j'aurais aimé un petit mets plat ici et puis des renforts là pour que ce soit un peu plus sportif. Mais vraiment, j'ai trouvé très, très agréable à manipuler. Alors, il est petit aussi puisque, regardez, il faut une position de conduite où vous le mettez assez bas, en fait, même quand on est grand, je pense qu'on arrive à trouver sa position de conduite. A priori, il n'y a pas trop de soucis. Alors, c'est un volant qui est quand même assez chargé en boutons. Je vous montre ici la partie gauche. Ça, c'est pour prendre les appels. Ça, c'est pour se balader dans les petits menus avec le joystick. On va y revenir juste après. Là, on a le son, la commande vocale. À droite, ça, c'est la source sonore. Et ça, c'est pour changer de piste ou changer de radio. Bon, c'est un peu bizarre. J'aurais préféré l'avoir du même côté que le son. Et là, c'est tout ce qui est conduite semi-autonome. Donc là, pour enclencher le régulateur, ici, le maintien dans les voies et puis régler la vitesse du régulateur, le type de régulateur que vous voulez, la distance avec la voiture qui vous précède. Donc, on va dire que c'est assez simple dans l'ensemble. Moi, je l'aime beaucoup. Vraiment, ce volant, j'ai pris beaucoup de plaisir. Alors, niveau connectique, c'est un peu bizarre. On n'a pas les deux zones de charge sans fil comme chez Tesla. En fait, elle est cachée là-dessous. Et vous voyez qu'ici, on a la zone de charge sans fil. Voilà, donc avec un seul téléphone possible. Et regardez, on a une prise USB-A. Là, c'est aussi pour CarPlay, même si CarPlay fonctionne en Wi-Fi. Mais surtout, regardez, si jamais je branche ici, là, je mets ma petite fiche, là, je ne peux plus le fermer. En fait, du coup, ce truc reste ouvert. Donc ça, c'est quand même un petit peu casse-pieds. Et puis surtout, ce n'est pas très pratique, là, vous voyez, quand vous avez votre sélecteur de boîte. Donc ça, on a tendance à ne pas tellement l'utiliser. Mais là, vous ne voyez pas non plus votre téléphone. Et en fait, on a le même problème ici. Regardez, là, tout simplement, l'accoudoir, si je le mets correctement, ici, si vous avez une bouteille ou des verres à café, forcément, ça n'a pas bien fonctionné. Sauf s'ils sont vraiment très bas. Mais en général, ce n'est pas le cas. Alors, ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'il n'y a pas de boîte à gants. Donc, ils n'ont pas mis de boîte à gants. Mais en fait, ils ont mis un énorme espace ici où là, on a de l'USB-C. Vous voyez, on a les ports de charge rapides. On a une prise allume-cigare. Et puis, on a surtout un emplacement, vous voyez, pour mettre tout ce qui est papier de la voiture. Mais si vous voulez mettre votre sac à main, il n'y a à peine la place, du coup. Donc, moi, je trouve que c'est un petit peu mal pensé quand même. Ce n'est pas rédhibitoire. On s'en sort aussi. Mais niveau ergonomie, ils auraient pu faire mieux quand même. Alors, les rangements, il y en a quand même un petit peu dans les portes. Vous voyez, là-bas, on peut mettre une pleine bouteille d'eau. Et surtout, regardez ici, on a encore un petit espace là, sous la coudoir. Donc, moi, j'ai mis les clés. Vous pouvez mettre vos cartes de charge. Vous avez aussi un petit espace ici pour mettre les lunettes de soleil. Donc, globalement, on va dire que ça va. Il y a quand même tout ce qu'il faut. Alors, regardez, sur la partie conducteur, on a le siège électrique avec tous les réglages classiques, y compris le petit réglage lombaire ici. Par contre, regardez, sur notre version, c'est assez bizarre. On a pourtant les sièges ventilés, chauffants. Mais le passager, lui, tout est manuel. On n'a pas de siège électrique. Ça, c'est quand même un petit peu bizarre. Alors, on passe à cet écran qui, regardez, n'est pas vraiment sous le volant. En fait, il est derrière. Il remplace l'afficheur tête haute. Et c'est plutôt pas mal. Pendant la conduite, franchement, je trouve ça assez agréable. Alors, c'est un écran qui affiche, en fait, toutes les informations utiles. Vous voyez, on a tout en haut la température. On a ici l'eau de mètre. On a tout ce qui est, bien sûr, commande de boîte. On a aussi, bien là, tout ce qui est conduite semi-autonome aussi à droite. Bien sûr, on a le pourcentage de la batterie. On a l'estimation en kilomètres. On a l'heure aussi. Donc, c'est plutôt pas mal. Et puis, sur la partie gauche, alors, regardez, là, avec le petit joystick ici, en fait, vous pouvez vous balader dans les menus. Alors, c'est la seule personnalisation qu'on a, c'est de passer de cet écran-là avec l'écran, avec le menu. Et après, si vous descendez un petit peu avec le joystick, là, vous avez la consommation que vous pouvez réinitialiser. Mais moi, je ne l'ai trouvé pas fiable du tout. Ici, vous avez soit la boussole, soit le régulateur de vitesse avec un petit affichage, mais ce n'est pas de la 3D, ce n'est pas comme chez Tesla. C'est un petit peu basique quand même. Ici, on a tout ce qui est musique. Si je descends, là, on a effectivement l'odomètre. Mais vous voyez ici, en fait, il se réinitialise trop, trop vite. C'est-à-dire que dès que vous allumez la voiture, il se réinitialise. Il ne garde pas le trajet. Par exemple, si vous faites un trajet de 5 heures, si vous arrêtez pour aller aux toilettes, il se remet à zéro tout seul. C'est un peu dommage. Là, on a la pression des pneus. Très pratique. On a aussi, quand on est en mode 4x4, effectivement, de voir un petit peu la répartition du couple. Donc, ça peut être assez sympa quand vous êtes en X mode. Là, on a alors tous les réglages, un peu de conduite semi-autonome. Et je vous avoue que pendant la conduite, c'est quand même tout petit. Donc, pour régler, ce n'est pas très pratique. Vous voyez, pour par exemple, l'air de circulation. Enfin, vous avez tout le détail à chaque fois. Et je trouve que ce n'est pas très simple. C'est simple à activer, désactiver. Mais je trouve que c'est vraiment écrit trop, trop petit. Donc, voilà, j'aurais préféré avoir ça sur l'écran central, ce qui n'est pas le cas. Et puis, vous avez un dernier menu. En fait, c'est là où se trouve. Regardez, là, on est en train de charger. Mais on n'a aucune info. On n'a pas de puissance de charge. On n'a pas, je n'en sais rien, de temps restant et tout. Donc, c'est un petit peu bizarre d'avoir mis ça comme ça. Mais voilà, pour une voiture électrique, ça fait vraiment rajouter sur le pouce au dernier moment. Mais bon, je dirais que dans l'ensemble, cet écran est quand même assez satisfaisant. Bon, on passe à ce grand écran de 12,3 pouces. Donc, c'est grand comme un iPad. Mais regardez, sur la hauteur, c'est quand même assez limité. Moi, je ne suis pas très, très fan de tout ça puisque souvent, ça engendre pas mal de sous-menus. Mais par contre, la définition est très bonne. Il est très lumineux. Il a CarPlay sans fil. Donc, le CarPlay est vraiment en plein écran. Donc, ça, c'est plutôt agréable. Vous voyez qu'on a ici un petit menu musique. En fait, il n'y a pas de home. C'est soit la carto, soit le menu musique, soit le menu téléphonie, soit, regardez, les petits réglages de la voiture. Mais il n'y a quand même pas grand-chose. C'est surtout de l'historique sur le plan électrique. Là, on croirait qu'on a plein d'applis. Mais pas du tout. On a juste un petit navigateur web et des notifs. Et puis, regardez ici. Là, on a quelques réglages. On va le voir dans un instant. Mais quand même pas grand-chose. Même les réglages, finalement, de la conduite autonome et tout, ça se fait dans le petit écran ici. Donc, oui, on a l'impression d'un système pas vraiment abouti. Moi, j'aurais préféré un Android Automotive, par exemple, puisque là, vraiment, en fait, je ne l'ai quasiment pas utilisé. J'ai mis CarPlay la plupart du temps, finalement. On commence par la carto qui est vraiment décevante puisque ce n'est pas une mauvaise cartographie. C'est un très bon GPS. Sauf que le problème, c'est qu'il n'y a absolument rien en termes de bornes. C'est-à-dire que vous lui demandez des itinéraires comme ça, il vous les calcule. Mais vous n'avez absolument rien pour avoir de la planification d'itinéraires. Donc, vous êtes obligé d'utiliser des applications tierces. Alors, ce qui est d'autant plus bizarre, c'est que, regardez ici, on peut afficher les stations de charge, même uniquement la charge rapide, uniquement les stations disponibles. Et puis, regardez, si je clique dessus, voilà, là, on a une station. Il nous met quand même toutes les infos. Mais ça, il pourrait la mettre dans la planification d'itinéraires. Ce qui n'est pas le cas. Donc, c'est bizarre, il a bien les bornes, mais il manque tout le software derrière pour concevoir des trajets. Alors, je vous montre rapidement la musique, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Regardez ici, donc, on peut choisir ses sources. Alors, regardez l'écran, on dirait qu'il est sorti, je ne sais pas, d'un Windows quelconque. C'est bizarre d'avoir cet écran sur fond bleu comme ça. Donc, vous voyez qu'on a pas mal de sources, même l'USB, c'est vraiment du classique. Le DAB, après, l'interface est quand même assez simple d'utilisation. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de Spotify, on n'a pas d'Apple Music. On n'a rien d'intégré, finalement, à la voiture. Alors, regardez, si je vais vous montrer les appels, là, il va me basculer sur CarPlay. Ce qui est quand même un petit peu bizarre, parce que là, on ne peut pas revenir sur l'écran d'avant. En fait, pour revenir, il faut faire ça et aller là, puisque CarPlay prend vraiment tout l'écran. Ils n'ont réservé aucune surface pour, eux, leur propre source, finalement, pour revenir à cet écran principal. Alors, le menu voiture, là, regardez comme c'est bizarre. En fait, on a, en gros, la conso, ici. Vous voyez, on a un petit historique, ici, avec l'eau de mètre, etc., les kilomètres en temps réel. Et puis, regardez, ici, on a un historique. Mais, en fait, c'est assez faux. Regardez, on est autour de 20 kWh au son, alors qu'on était plutôt autour de 30, 40. Et ici, alors là, ça monte jusqu'à 40. Mais c'est vraiment très bizarre, puisque, en fait, ça, c'est vraiment l'historique du dernier trajet. Mais, à mon avis, on était soit plus haut, parce que là, il est au maximum. Soit, ici, il nous raconte des bêtises qu'on ne peut pas être à 40 et puis là, à 20. Vraiment, on a l'impression que c'est un prototype, que ce n'est pas fini. Et surtout que les infos ne sont pas justes. Donc, voilà, là, vraiment, je ne comprends pas pourquoi ils ont mis un menu comme ça, qui n'est absolument pas abouti. Alors, ici, ce petit menu, j'imagine qu'il va y avoir des applications. En tout cas, ce n'est pas le cas ici. Là, on a juste notifications. Voilà, franchement, il n'y a rien derrière. Il n'y a pas de notifs. C'est bizarre, alors qu'on en a plein sur l'application. Puis là, on a un navigateur web. Alors, le navigateur, étonnamment, il est plutôt fluide. Regardez, même le zoom et tout, c'est plutôt incroyable. Donc, c'est bizarre qu'ils n'aient pas fait des petites web apps à partir de ça, pour mettre YouTube, Netflix et tout. Alors, justement, regardez, on a un système d'onglet. Je ne sais pas si je vais y arriver. Voilà. Et ici, là, on peut mettre des vidéos YouTube. Alors, par contre, effectivement, il faut quand même une connexion qui charge vite. Mais ça va fonctionner. On a aussi le son de la vidéo. On a un mode plein écran qui ne marche honnêtement pas très bien, puisqu'il va prendre juste la hauteur ici de la page. Ce n'est pas un vrai plein écran. Donc, vous avez plus vite fait de prendre votre téléphone. Mais on va dire que potentiellement, vous pouvez arriver à lire quand même de la vidéo. On va dire, si vraiment vous êtes très motivé, que vous avez du temps. Mais on a du temps dans cette voiture, puisque pendant qu'on charge, effectivement. Regardez, là, le temps que j'ai mis à lancer la vidéo, et encore, là, je vous dis, elle n'est pas en plein écran. Regardez, je vais faire avec vous. Si j'appuie sur plein écran, il ne se passe rien. Il va appuyer sur un autre bouton. Donc, ce n'est pas du tout abouti. C'est vraiment dommage. Bon, le seul menu qui est intéressant, c'est celui de réglage. Donc, là, vous avez des profils de conducteur. Vous pouvez régler. D'ailleurs, ça, ça vous envoie dans un navigateur web. Donc, voilà, pas très pratique. Mais il y a quand même plusieurs profils. Info personnelle, je ne sais pas à quoi ça sert. Il n'y a rien dedans. Là, vous avez le Bluetooth. Donc, vous pouvez ajouter vos téléphones et tout. Il va se connecter directement après sur CarPlay Wi-Fi. Là, on a des petits réglages. Date et heure, clavier, langue. Bon, je ne vais pas y revenir en détail. On peut se connecter au Wi-Fi. Donc, ça marche plutôt bien. Vous pouvez partager la connexion de votre téléphone ou vous connecter au réseau de la maison. Bon, là, on a des préférences de réglage d'écran, de caméra. Voilà. Alors, vous voyez que le son, en fait, ici, on est siglé JBL. Donc, on a quand même des enceintes, un petit caisson de base dans le coffre. Mais on n'a quand même pas beaucoup de réglages ici au niveau du son. On ne peut pas régler les niveaux, par exemple. Donc, c'est assez bizarre de ne pas avoir fait un système un petit peu plus poussé avec un partenaire comme ça. Alors, la navigation, bon, rien d'incroyable. Je vais juste vous montrer l'itinéraire ici. Il vous suggère des stations de charge. Mais ce n'est pas pendant le trajet, en fait. C'est uniquement quand vous arrivez à zéro. Donc, c'est assez bizarre. Mais bon, voilà. Il a au moins le mérite d'exister. La voie, alors, ça ne marche pas super. Regardez. Hey, Toyota. Voilà. Bon, il faut que je le fasse avec le volant manuellement. J'ai froid. Vous voyez que c'est long. Réglage de la température du siège du conducteur sur 20.5. 18, il met 20. Bon, ce n'est pas avec ça que je vais vraiment avoir spécialement plus chaud. Après, on a des petites options de personnalisation du véhicule, vous voyez, pour les entrées et sorties. Tout ce qui est verrouillage, déverrouillage. Mais ça ne va pas très, très loin pour le verrouillage. On n'a pas de verrouillage automatique quand on sort de la voiture, par exemple. La charge, on n'a pas de programmation de charge. On a juste ça, la limitation, effectivement, de la puissance. Là, on a des petits réglages de clim aussi. Alors, on a une mise à jour du logiciel. Ça marche assez bien. Je l'ai fait, donc c'est plutôt cool. Mais par contre, derrière, c'est vrai qu'on a un système qui n'est pas très complet. On a vraiment l'impression d'avoir une espèce de bêta. Et c'est dommage qu'il ne soit pas allé plus loin ou qu'il n'ait pas mis un Android automotive. Puisque c'est réactif, l'écran est de bonne qualité. Mais finalement, on n'a pas beaucoup de choses à faire sur cet écran. Alors, un petit mot sur CarPlay, regardez, qui vient s'afficher ici dans le coin. Donc, c'est assez simple d'y aller. Par contre, pour revenir, il faut appuyer là-dessus. C'est-à-dire que si vous êtes dans une appli de CarPlay, ce n'est pas facile de switcher, de revenir sur le système de la voiture. Bon, il n'y a peut-être pas tellement d'usage. Puisque la plupart du temps, je suis dans Google Maps, dans mes applis électriques ici. Il est relativement fluide, de bonne qualité. Donc, rien de spécial. Heureusement qu'il y a CarPlay, franchement, sur cette voiture. Parce que c'est vrai que le reste du système ne propose pas grand-chose en termes applicatifs. Allez, on monte à l'arrière de ce BZ4X. Et vous voyez qu'il y a beaucoup d'espace, les amis. Regardez, j'ai repoussé le siège au maximum à l'arrière. On a encore beaucoup d'espace pour les pieds. D'autant que c'est bien creusé, là, sous les sièges. On pouvait mettre les pieds là-dessous. Ici, on n'a quasiment pas de tunnel central. Donc, voilà, ça va pour un ado, un enfant, on va dire. Pour un adulte, c'est un petit peu plus pénible. Vous voyez d'ailleurs qu'on a deux prises USB-C. On a les sièges chauffants, évidemment. Des petites aumônières. Regardez même le petit détail que j'aime bien. C'est qu'on peut enlever les housses des sièges. Très pratique, si jamais vous avez besoin de les laver. Après, il y a beaucoup d'espace. Alors, évidemment, la place centrale est quand même un petit peu moins sympa. Mais regardez ici, on n'a pas de trapaski. Mais on a un bonnet de coudoir avec un double porte-gobelet comme ceci. On a deux prises ISOFIX. Mais regardez, on peut mettre quasiment trois sièges auto sans souci. Puisque nous, on l'a fait. Et franchement, si vous n'avez pas des sièges trop gros, ça va. On peut mettre trois enfants à l'arrière. Donc, vraiment un espace très sympathique. Alors, au niveau du confort à l'arrière, écoutez, on est comme dans une voiture de luxe. Vraiment, on a beaucoup d'espace. Une vraie sensation d'espace. Donc, ça, c'est extrêmement agréable. C'est vrai que par contre, on est assis très bas. C'est-à-dire qu'on ne voit pas bien la route. Et surtout, on a un peu les jambes en l'air, les genoux dans le menton, comme on dit. Alors, évidemment, c'est lié à la batterie qui prend un petit peu d'épaisseur. Donc, s'ils veulent garder un peu d'espace au niveau de la tête, forcément, il faut faire des compromis. Alors, ici, regardez, on est un petit peu plus haut. Mais forcément, là, on va plus vite taper dans le plafond. Et puis, moi, j'aime bien cette sensation d'espace avec le toit panoramique. Mais c'est vrai que les sièges ont quand même des gros dossiers. Et quand on est assis bas, ici, par exemple, pour les enfants, on ne voit vraiment rien du tout. Ça, c'est dommage. Il faut avoir un bon réhausseur. Mais même avec le réhausseur, je trouve que c'est un petit peu limite. Bon, rien de gravissime. En tout cas, moi, je peux faire des milliers de kilomètres à l'arrière. On est vraiment tout confort. Alors, je vous montre l'application mobile. Voilà, mais qui met un peu de temps à se lancer. Elle se relance assez souvent quand même. Donc, moi, je trouve ça un peu casse-pieds. Mais bon, ça va. Elle est relativement simple d'utilisation. Vous voyez ici, on voit la voiture. On voit effectivement la charge totale. Vous avez le pourcentage de la batterie. Vous pouvez lancer la climatisation aussi. Vous voyez le kilométrage total. Vous voyez ici, je peux voir. Alors, je ne peux pas voir la puissance. On voit juste si c'est en charge ou pas. Donc, vous voyez qu'ici, elle est en train de charger. On a l'autonomie électrique. Voilà, l'autonomie avec la clim. Bon, c'est un peu bizarre qu'ils vous mettent autant de différences ici. Moi, à mon avis, tout ça n'est pas très, très fiable. Par contre, regardez. C'est là où on peut programmer des charges. Donc, même avec les jours de la semaine, avec de la récurrence, avec des heures d'arrivée et tout. C'est assez pratique. Il y a plein de voitures qui ne l'ont pas encore, ça. Et même là, dans la voiture, ce n'est pas dispo. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé. Alors que là, on peut le faire depuis l'application mobile. Alors, étonnamment, on a un système de recherche de borne. Regardez. À l'intérieur de l'appli, qui est plutôt bien. Il y a même un petit filtre ici. Donc, vous pouvez filtrer aussi pour les types de paiements. Ouvert 24-24, etc. Câble attaché. Le niveau de puissance aussi. Et regardez, si je clique, par exemple, sur celle-là. Toutes les infos, etc. Le prix, si vous avez un abonnement Toyota, il y a une petite carte Toyota quand même. Donc, vous avez effectivement des prix préférentiels ou pas. D'ailleurs, ça dépend un petit peu des batchs que vous avez. Donc, plutôt pas mal. C'est étonnant vraiment que ces infos ne soient pas utilisées pour faire de la planification d'itinéraire. Alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'on a des petits menus comme ça. Par exemple, de coaching électrique. On se dit cool. On va voir un petit peu comment on a consommé et tout. Non, on a juste des scores de conduite. Est-ce qu'on a bien accéléré, bien freiné ? Enfin, ils se sont embêtés à faire tout ça. Alors que finalement, ce n'est pas très utile. Il n'y a même pas la consommation de la voiture. Vous voyez, on a juste la vitesse moyenne. Rien du tout. Ce qu'on a utilisé comme kilowattheure. En fait, on dirait un système un peu thermique. Alors que finalement, ce serait assez adapté à l'électrique. Pour le reste, on a effectivement plus de l'information. Vous voyez, des petites notifs et tout. Des guides, des questions, etc. Votre gestion du compte. Mais pas grand-chose en termes de fonctionnalité. Donc, voilà une application qui, globalement, fait le taf. On va dire, il y a ce qu'il faut. Le pourcentage de la batterie, la clim. Voilà, on sait si on est en train de charger ou pas. On peut chercher des bornes. Donc, c'est suffisant pour la plupart des gens. Mais ça ne va pas au-delà. Bon, après 15 jours et plus de 2000 km à bord de ce BZ4X. Est-ce que je vous recommande cette voiture, les amis ? Alors déjà, c'est un véhicule qui est extrêmement agréable à conduire. J'ai pris beaucoup de plaisir à son volant. C'est confortable. C'est bien construit. C'est bien fini. On sent la fiabilité de Toyota. Et c'est pour ça qu'on achète une Toyota aussi. Pour ses petites capacités off-road qui n'ont pas forcément ses copains. Après, c'est vrai que sur le plan électrique, c'est très décevant. Je m'attendais quand même à beaucoup mieux de Toyota. Même Volkswagen fait mieux. J'aurais aimé une batterie un petit peu plus grosse. Bien sûr, une meilleure efficience. Surtout qu'à ses tarifs, je vous mets quand même les prix. Mais franchement, on commence à regarder vraiment Tesla. Y compris des modèles performance du modèle Y, par exemple. Qui sont quand même beaucoup plus efficaces. Mais voilà, les priorités de chacun. Ce n'est pas forcément l'autonomie. Ce n'est pas forcément les longs trajets. Donc, n'hésitez pas à aller l'essayer. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et voilà, les amis, pour ce test du BZ4X. Si vous avez aimé les petits likes, on s'abonne à la chaîne aussi. On prend un abonnement VIP. C'est très important pour nous soutenir. Pour soutenir notre indépendance. Puisqu'aucune de nos vidéos n'est sponsorisée par les marques sur cette chaîne. Bien sûr, vous pouvez liker. Vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne. On est déjà très nombreux ici. Mettez des petits commentaires, bien sûr. Mettez des likes. Téléchargez nos applications. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux essais. Ciao, ciao ! Voilà, et a priori, aujourd'hui, il aurait dû faire beau. Regardez derrière nous. Il y a des éclairs, il y a des orages. Il est en train de pleuvoir. Donc, il est en courant. Merci d'avoir suivi ce petit essai avec nous. Ciao, ciao !